Mon frère congolais, mon cher ami voisin Il n'y a pas d'ON possible entre nous Pensez profondément à ce qui nous unit Avant d'être emportés par ce qui nous divise Au-delà de nos différences Nous sommes des frères de sang Au-delà de nos différences Nous sommes des êtres humains Venez tous les Rwandais Venez tous les Congolais Pays de l'Afrique Pays de l'Amérique L'Europe et l'Asie Venez tous nous joindre Mettons-nous ensemble pour chanter la paix Bonjour, Gilles Molumba Comment vous allez? Bonjour, nous allons remercier moi Oui, vous êtes avec Bonheur Nous sommes sur une chaîne de Bonheur TV Source de Bonheur de la Génération Alors, j'aimerais bien avoir un entretien avec vous Donc, je ne sais pas si vous êtes prêts Il n'y a pas de problème Ok Vous allez essayer de remonter un peu la voie Alors, M. Molumba Donc, tout récemment Nous avons entendu Une information du Zaka Au Nord Kivu Il y a eu des attaques Est-ce que vous confirmez cette information? Qu'est-ce qu'il y a eu des attaques qui sont perpétrées par la rébellion qui était déjà défaite Dites Guillaume 23 Mais à l'appui direct d'Iruanda Pour déstabiliser encore une fois L'est de la République démocratique du Congo Très bien Avant d'enchaîner, donc, ceux qui ne connaissent pas Gilles Molumba Qui est Gilles Molumba? Je suis le président à l'intérim Mais aussi porte-parole Du collectif de mouvements pour le changement En force de défense du peuple C'est donc Un mouvement des résistants patriotes congolais Qui agit beaucoup plus à l'est de la République démocratique du Congo Et ainsi que c'est le CMC FTP Vous êtes donc précisément à Goma? C'est vrai? Je suis au Nord Kivu Mais pas précisément à Goma Très bien Alors, donc, vous disiez qu'il y a eu des attaques Comme d'habitude Vous dites que c'est recurrent Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu quand même Qu'est-ce qui s'est passé tout récemment Parce que ça faisait un bout de temps On n'a pas entendu Je vais dire Le peuple du Nord Kivu N'ont pas entendu le bruit de bottes Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas qu'il y a longtemps Qu'on n'a pas entendu le bruit de bottes Les bruits de bottes à l'est Ce sont recurrents parce que Les pays voisins, et principalement les Rwandains N'ont jamais abandonné leurs veilletés hégémoniques Contre la République démocratique du Congo Et surtout l'Est Et, il faut le dire bien Nous sommes déjà à plus de deux décennies De massacres perpétuels Contre la population congolaise Et c'est depuis 1996 Que les Rwandains avec Ouganda Le Burundi de Pierre Puyoya Et avec l'appui bien sûr De De la Tanzanie Ont envoyé l'Est de la République De Congo en entièreté d'ailleurs Sur la label De De l'Aftel Alors Cette situation continue Ça se dégrade Tout d'avantage D'ailleurs D'aujourd'hui Et la situation récente C'est que Depuis l'année passée En tout cas Le M23 signe des incursions Sur le sol congolais Mais aussi l'armée rwandaise Parce qu'en octobre 2020 C'était l'armée rwandaise Qui avait traversé La frontière congolaise De Kauranga En territoire De Niragongo Et s'était même retrouvée A plus ou moins De kilomètres De la route nationale Numéro 4 Iréligo Maabutemo Et par la suite Il y a une résurgence Du M23 Qui est revenu en force Et pourtant Il était démantelé Depuis Ou défait Depuis 2013 Par le voyant Mamadou Et Bahouma Et des résumémoires Mais ils ont été Réarmés Par Kigali Pour déstabiliser Encore une fois La partie orientale De notre pays Je lisais tout à l'heure Un journal De Elidia Zera Et il disait Qu'en fait C'est le M23 Pourquoi vous faites La liaison Entre le M23 Et le Rwanda Vous savez que derrière moi Le président du Rwanda Paul Kagame Il lui-même A déclaré Défense Le Parlement Le Parlement Rwandais Qu'il avait encore Des ambitions D'entrer Sur les sols Congolais Pour Pour Suivre Ses opposants Qui sont Dans les FDL Mais aux yeux Auprès de Auprès de Félix Africom Qui est La section De l'armée Américaine En Afrique Ses autres voisins Avent Réfusé Cette offre Parce que L'Ouganda Non plus N'était pas Un bon terme Avec Le Rwanda Et Même Le Burundi Alors Kagame Qui avait Déjà L'effet Vers De Félix Parce Qu'il avait Cautionné La proclamation Frauduleuse Des résultats En faveur De Félix Va Entrer Officieusement Sur les sols Congolais Les militaires Rwandais Dotés De tenues Militaires Congolaises C'est grâce A la résistance De nous Les résistants Patriotes Mais aussi Il n'a pas Trouvé Intérêt Favorable Parce que Ses opposants L'ont Affronté Sérieusement Et en plus L'opinion Congolaise A déjà Prouvé Cette Façon De faire De Félix Les experts Des Nations Unies Ont révélé Cette présence Clandestine De militares Rwandais Sur les sols Congolais Et alors L'armée Rwandais S'était retirée Encore Clandestinement Pour Réplier Le Rwanda Et Concomitamment Les Burundis Comme l'Ouganda Vont multiplier Les contacts Diplomatiques Avec Les pouvoirs De Félix Et il y a eu Réchauffement Diplomatique Entre Kampala Et Kinshasa Et Yanafua Entre Itega Ou Bujumbura Avec Kinshasa Ce qui finira Par accoucher Des accords Économiques Entre Les trois Gouvernements L'Ouganda Qui s'est engagé A construire Les routes D'intérêt national Pour la RDC Notamment Kassindi Béni Boutembo Bunagana Retour Goma Et Les Rwanda Avis Des mauvaises Ailles Ce projet Parce que Ils visent Non seulement A procurer A l'Ouganda Des intérêts Économiques Mais aussi A isoler Les Rwanda Parce que Les Congos Utilisent Beaucoup plus Les Rwanda Comme transit Pour beaucoup plus De transactions Qui viennent De ces deux corridors Est Notamment Mombasa Et Dar eslam A la fois Les Burundis A les projets De chemin De faire Avec les Congos Qui partira De Dar eslam A Bujumbura Et puis Pour chuter Au sud Kivu Ou à Kalemi Donc ces projets Là Vraiment N'ont pas Plu à Kigali Et c'est parmi Même les motivations Qui ont encore Refroidi Les relations Diplomatiques Entre Kinshasa Et Kigali Mais ce qui a Beaucoup plus Refroidi Et Kigali C'est aussi La présence Officielle De l'armée Ougandais Sur les Stoles Congolais Dans les opérations Conjointes Avec les efforts Donc ce qui a Été refusé Cette fois-ci A Kigali A été Accordé A Kampala Et donc Kigali N'a pas vu Ça de bon oeil Et il fallait A tout prix Qu'il se lamente Mais aussi Qu'il montre Des mécanismes Pour déstabiliser Cette partie Dans laquelle Ce projet Pouvait être Exécuté Et manifester Son incontentement Vis-à-vis Des réchauffements Entre Kichas Et Kampala Ce qui fait A ce que Kagame N'a pas hésité Dernièrement A le déclarer Devant son Parlement Le Parlement En disant Qu'il a un problème Avec le Congo Parce que Le problème Des FTL Persiste Depuis bien longtemps Et Pour lui Il sollicite Des fois Il demande Mais Il arrive Des fois Qu'il prend Des décisions Sans solliciter Sans contacter Quiconque Et il ne doit Que mener La guerre Très loin De ses frontières Dans ses pays A grande superficie Donc là Il ne faisait Allusion Qu'à la RDC Et voilà pourquoi Un Congolais Avisé Ou un analyste Avisé Ne peut pas Douter D'un seul instant Qu'il y a L'implication Du Rwanda Mais aussi L'armée Congolaise Qui fait face A ces attaques A déclarer Dernièrement Avoir capturé Des militaires Rwandais Avec Une identité Sans ambiguïté Avec Des Précision Quant à Les unités Dans lesquelles Ils travaillaient Au Rwanda Et ces militaires Ont été présents A la presse Et donc Il n'y a pas Vraiment A douter Ou à spéculer Quant à L'implication Directe Du Rwanda Une autre Précision C'est que Les rebelles Utilisent Les sommets Stratégiques De Sabigno Sabigno C'est Une montagne Volcanique Et atteinte Mais qui A la frontière Entre le Rwanda Et le Congo Et bien sûr Avec l'Uganda Et les M23 Accèdent facilement En passant par Le Rwanda Donc S'il n'y avait pas L'implication Directe Du Rwanda Ils n'auraient pas Facilement Accès à ces sommets Stratégiques Qu'ils occupent Et à partir Desquelles Ils attaquent La République Démocratique Du Congo C'est un peu C'est un peu ça Congolais Et la police C'est un peu Congolais N'a toujours pas Été favorable Au régime D'IFPR Avec toutes Les atrocités S'il y a l'Est Et il fallait Créer des mécanismes Un peu farfelus Pour permettre A ce que A ce qu'il y ait Cette présence Camouflée Voilà pourquoi Dans un premier temps Les Rwanda Va proposer La construction D'un village Moderne Au coût De 30 millions De dollars En faveur De la population Victime De l'éruption Volcanique De Goma Du mois De mai 2021 Mais la population Congolaise Et surtout De Goma Va rejetter Cette offre Et faire même Des manifestations Le Rwanda Voulait Introduire Son génie Militaire Mais aussi C'était des commandos Qu'il fallait positionner Profiter De la réalisation De ce projet Pour infiltrer Encore une fois Ces militaires La population A rejeté Cette offre Et par la suite Il fallait jouer La manigrance De cette police Mais la population A encore une fois Manifesté Son mécontentement Et son réfi Catégorique Par rapport à ça Parce qu'il ne s'agissait Pas d'une Quelqu'un de police Rwandaise Mais plutôt De la force spéciale Rwandaise Qui allait être De Goya Avec des regards Incalculables Que la population Deve se dire Comme elle Elle a toujours Connu Depuis tous ces temps Qu'il y a invasion Donc C'est un peu ça C'est que Les précisions On peut peut-être Redonner par rapport A ça Très bien Donc Revenons maintenant Aux récentes Attaques Lorsque je lisais Dans le journal Dont je te parlais Tout à l'heure Donc On parlait Des attaques Au bien Les combats A Chanzu Et à Rungioni Pour ceux qui ne connaissent Pas L'Est du Congo Chanzu et Rungioni Se trouvent où exactement Est-ce que c'est un groupe de Jomba Et Rungioni C'est un groupe de Buesa Là nous sommes A Chepéry de Goucha C'est un groupe de Jomba C'est un groupe de Jomba Et d'ailleurs Hier même Cette même Rébellion D'Yam 23 Soutenue par les Rwanda A abattu Un jeune hélicoptère De la Monisco Dans lequel Il y avait Six contingents Pakistanais Un russe Un expert serbe Donc Bien sûr C'est aux environs Des Rungioni Non Des Chanzu Plutôt Où cet avion A été abattu Ok Donc vous confirmez En fait Que Vous confirmez En fait Que L'hélicoptère De la Monisco A été abattu A Rungioni N'est-ce pas A Chanzu Dans les environ De Chanzu A Chanzu Ok Mais Quand est-il Aujourd'hui Les combats Poursuivent Ou bien Il y a Un accarmé Il y a Une petite Accarmé Aujourd'hui L'information Sur terre Faut Etant De Diretré De Certains Villages Qui s'occupaient Depuisier Je ne sais pas Et en plus De cela Les gens Les gens Sont Sur terre Mendarame Avec L'armée Ougandaise Est-ce que Cette information Est-ce que 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 Il y a De Déplasia Il y a Des Réfugiés Il y a Des Congolais Qui s'est Réflugiés A Ouganda Parce que Jomba Est Frontalière A Ouganda Aussi Surtout La Cité Frontalière De Burangana Donc Il y a Un grand Nombre De Congolais Qui Qui S'est Réflugié A Ouganda D'autres Ont Pris La Direction De Routu Centre Et C'est Donc Correct L'armée Ougandaise A intervenu Quand Les rebelles D'1-23 On voulait Occuper Cette Cité Frontalière Avec L'Ouganda Et C'est La Cité Même Qui Hébergé Les Angers Qui Disponibilisait Par L'Ouganda Qui Devait Servir Dans Le Projet D'asphaltage De La Route Et Donc C'était Cette Manure Que Cette Armée Entrée En Cadence Capturant Certains Militaires M-23 Qui Voulaient Déborder Par L'Ouganda Pour Bien Attaquer Cette Cité De Bonagana Je Pense Que L'armée Ougandaise Doit Avoir Capturé Une Dizaine De Ces Elements Qui Sont Maintenant À Sa Disposition Alors Tout A L'heure Vous Vous Avez Parler Des Éléments Des Éléments Les Militaires Rwandais Qui Ont Été Capturé Mais Lorsqu'on Regardait Sur les Images Qui Ont Circulé Pas Mar Déjà Qui Critiquent Ces Images Passaient Qui Dicent Bon Pourquoi Ces Éléments Ne Sont Pas En Ténis Militaires Rwandais Et Pourquoi Ces Éléments Ne Peu Pas Être Peut-être Les Éléments Inventés Est 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 Ce qu'est Confinement On peut confirmer Sur quelle Base Ce sont Les Militaires Rwandais Alors Qu'ils Ne Sont Pas En Tenis Militaires Rwandais ce qu'il faut comprendre c'est que des rwandais n'enverra pas ces militaires sur le sol congolais et leur faire porter des tenues militaires rwandais ça c'est une invasion et ça doit s'exécuter avec des technicités des spécialités je pense n'est ce pas et c'est ce qui prouve que ce sont des éléments rwandais ils ont bien ils se sont bien déclinés ils ont donné leur village d'origine les unités dans lesquelles ils travaillent notamment les 65e bataillon et les 400 et 2e brigade ils ont même cité les noms de leur commandant donc il ya des évidences que ce sont vraiment des militaires rwandais question de dire qu'ils pouvaient venir avec des tenues je vous rappelle ici que même quand ils viennent officiellement des militaires rwandais quand ils sont venus en 2019 2020 autorisé par félix c'est qui est porté des tenues militaires rwandais donc il s'est métamorphosé en militaires et vardais et se faisait doter des tenues congolaises ou camoufler leur présence d'autant plus qu'ils sont m23 je ne le vois pas venir avec avec des tenues militaires rwandais ça serait une prudence de la part du rwanda et ils ne peuvent pas commettre une telle erreur parce qu'ils sont expérimentés dans cette politique d'invasion des pays voisins ok donc je rappelle à tous ceux qui nous suivent que je suis avec gilles moulomba qui est au nord qui vous donc messieurs gilles moulomba donc vous dites que pour qu'un gamme a pas comme prétexte les fdl qui sont au congo soit disant les opposants qui peuvent attaquer le pays et nous savons très bien que dans cette région du nord qui vous depuis fort longtemps 96 il y a eu des réfugiés en masse avant qu'il y ait la destruction des camps des réfugiés et nous savons très bien qu'aujourd'hui jusqu'aujourd'hui il y a toujours des réfugiés au congo alors en tant que société civile est-ce que quelle est actuellement la situation de ces réfugiés est-ce que vous avez dénouvé parce qu'il y a eu aussi des attaques des attaques des attaques des multiples attaques contre ces réfugiés qu'en est-ce qu'aujourd'hui il faut dire que depuis depuis 1996 ces réfugiés sont abandonnés à leur tristesseur et je pense qu'ils sont les seuls réfugiés au monde qui n'ont qu'ils n'ont pas le soutien de la part d'ISR sont de laisser les seuls réfugiés au monde qui sont mal menés au quotidien par le pays qu'ils ont par les régimes du pays qu'ils ont fui et présentement je dirais que le nombre a sensiblement été réduit non seulement par les attaques ou les massacres récurrents qu'ils ont subi de la part du régime d'IFPR mais aussi par des rapatrièments forcés et maintenant ils ne se compte pas vraiment un nombre significatif significatif sur les seuls congolais par rapport à ces je dirais qu'ils sont encore là mais un nombre aussi très réduit parce qu'ils ont connu aussi plusieurs attaques de la part du régime de Kigali et vous savez que le Rwanda ou Kagame a toujours utilisé ça comme un faux décommerces pour entrer sur le sol congolais et fort malheureusement nous faisons face à des régimes qui ne savent pas aussi jouer en faveur du pouvoir ou en pauvres du peuple kogolais pendant que les Rwanda créent des rébellions contre la RDC à la fois la RDC a toujours cédé aux exigences de Kigali de venir chaque fois combattre ces échecs de l'air et donc c'est devenu un cercle vicieux ainsi que l'infernal de déstabilisation de l'est de la république pourtant nous on pensait que comme le Rwanda utilise des M23 pour nous déstabiliser les congolais peuvent aussi utiliser ces rwandais pour déstabiliser les régimes de Kigali ou carrément comme le Rwanda a toujours utilisé ces motifs des FTLR pour envahir la RDC sur le plan diplomatique c'était aussi possible que le Congo exige au Rwanda de négocier avec ses belligérants parce que nous on n'est pas la première expérience le Congo a négocié le RCD qui a été créé artificiellement par le Rwanda le Congo a négocié le CNDP jusqu'à signer les accords du 23 mars que le M23 se réclame même et ces gens ont causé trop de tort au Congo parce que les rapports des experts des Nations Unies du rapport Mapping avaient plus ou moins documenté plus de 600 crimes graves assimilés même au génocide et plus de 6 millions de morts déjà tombés sur le sol congolais par ces péripéties et les velléités de Rwanda si le Congo avait fini par négocier ces criminels qui nous ont endeuillé un certain nombre de millions je ne vois pas pourquoi Kigali ne pouvait pas négocier ces FTLR et lever une fois pour toutes cet alibi qui a toujours servi de prétexte pour nous agresser donc c'est vraiment un peu pathétique de la part de nous les résistants congolais parce que c'est une situation qui ne s'explique pas et qui ne se fait pas vraiment comprendre mais en vous entendre par là c'est que en fait on a l'impression que vous voulez nous faire comprendre qu'en fait le président de la république du Congo apparemment Félix Chisekedi actuellement ne semble pas avoir cette volonté quand même de résoudre le problème ou bien il a des tendances à céder justement à la pression du Rwanda alors que tout récemment il disait que si un pays voisi ose attaquer un pays comme le Congo sous prétexte de quoi que ce soit ça sera quand même un peu sous forme de suicide je crois que je sais pas est-ce que vous ne voyez pas que peut-être il a une volonté peut-être de résoudre son problème ou bien c'est parce que le président congolais pense qu'il ne peut pas affronter le Rwanda qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui arrive pourquoi le peuple congolais continue à être assassiné et les attaques qui sont récurrentes et jusqu'à présent il n'y a pas apparemment il n'y a pas de réaction ou bien une contre réaction qu'est-ce qui se passe ce qu'il faut comprendre c'est que Tigali a toujours au Kaga mais depuis qu'il a qu'il a pris le pouvoir il utilise la politique de la même mise surtout sur la république démocratique du Congo ce qu'il a essayé aussi au Burundi ça n'a pas réussi jusqu'à vouloir créer ou orchestrer un coup d'état contre l'effet président Kourounziz Thérèse Moua et donc depuis la nuit de temps après avoir tué le président Laurent Désiré Kabila le Kigali essaie d'influencer vraiment la politique congolaise parce que non seulement il a s'y placé des pions à tous les niveaux à partir de toutes ces négociations qu'il y a eu du RCD au CNDP l'appareil sécuritaire congolaise est systématiquement infiltré mais aussi récemment avec les élections chaotiques organisées en RDC avec toutes les tricheries qui ont coïncidé avec la présidence de Kagame à l'Union africaine ont permis encore à Kigali d'obtenir certaines concessions de la part du nouveau président voilà pourquoi tout comme son prédécesseur Kabila Félix ne sait pas vraiment prendre les taureaux par les cornes pour en découdre une fois pour toutes avec ses velléités rwandaises donc il va par tâtonnement et des fois il finit pas voir ce que le Congo subit de la part du Rwanda simplement parce qu'il n'est pas sûr d'abord de sa sécurité parce que son environnement est trop infiltré mais aussi il n'est pas sûr de l'appareil sécuritaire même de sécurité l'armée qui a été systématiquement n'ayouté par ses infiltrations rwandaises et qui n'est pas jusque là trop maîtrisé voilà en fait le problème qu'il y a par rapport à cette question Merci beaucoup pour terminer en fait je voudrais savoir tout dernièrement Président Félix Tshisekedi avait établi la gouvernance du Nord et si de Kivu dans la main de l'armée je ne sais pas l'appellation qu'ils avaient donnée alors donc cela n'a pas n'a pas donné parce qu'il a mis les gouverneurs militaires n'est-ce pas alors je ne sais pas à ce niveau ça n'a rien donné jusqu'à présent donc le peuple congolais au Nord et si de Kivu continue à vivre un cercle infernal qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus que les militaires n'ont pas pu gérer comme ils le pensaient ? Oui on a décreté l'état de siège c'est c'est un ordre qui vous et Anitori la province du sud qui vous n'était pas jusqu'à la concert Ah ok ok On peut dire que les résultats de ce comté n'ont pas été atteints jusque là parce que comme je vous l'ai dit le problème de l'est a une source bien connue et tant qu'on veut ne pas s'attaquer ou ne pas connaître la vraie source de cette insécurité on aura toujours difficile à la maîtriser donc l'état de siège est là mais avec des résultats vraiment trop 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 insignifiables parce que les massacres continuent et c'est en plein même état de siège que Kagame vient encore une fois attaquer ou agresser la république démocratique du Congo et comprenez que c'est vraiment, c'est complètement paradoxal et nous on avait pensé que, ou on pense jusque là qu'il faut identifier l'ennemi il est déjà identifié parce que l'armée est là citée nommément et il faut maintenant mettre en place des mécanismes contraignants contre ces aventures de l'ennemi qui est le Wanda sinon tout ce qu'on fera, ça sera du théâtre et ça produira difficilement ou d'ailleurs ça ne produira pas de résultats escomptés parce que s'il faut même parler des massacres qui se font à Beni qui se font à Beni ces massacres ne datent pas de très longtemps, ça date de 2014 et 2014 coïncide effectivement à une année après la défaite du M23 qui s'est repliée en Ouganda et Rwanda n'est-ce pas, après avoir tué les voyants héros Mamadou et Bahouma les généraux Bahouma, Ambamba et Mamadoundala c'est là que ces massacres se sont perpétués à Beni donc on pense que ça a un lien direct avec cette défaite du M23 mais aussi avec cette présence du M23 à la fois au Rwanda et en Ouganda qui sont des pays frontaliers et proches de la zone où les massacres se réalisent et voir que pendant que l'armée congolaise s'adonne à maîtriser la situation de Beni voilà encore les Rwandais qui poignardent par les deux ça montre qu'il y a une corrélation étroite entre ce qui se passe à Beni et ces agissements de Kigali dans la partie sud de la province du Nord-Cube tant que c'est compliqué, tant qu'on n'aura pas identifié les vrais ennemis tant que le gouvernement tratera avec complaisance cette question de l'invasion rwandaise on pense que toutes les mesures qui seront prises ne donneront toujours pas de résultats escomptés Monsieur Gilles Molumba, lorsque vous parlez je sens que à chaque fois vous revenez sur l'infiltration de FRDC alors est-ce que vous pensez vraiment que jusqu'au sommet il y a les militaires rwandais qui pourraient être dans les rangs de FRDC ? Oui, il y en a, là il n'y a pas d'équipement que là-dessus il y en a parce que s'il faut même se référer au cas d'un certain boss pontagrande qui est à l'arrêt c'est un mec qui est né au Rwanda et qui n'a grandi là-bas et puis à partir de 2019, il se voit bombarder les grades de général au sein des FRDC, on ne sait pas son cursus, lui-même a reconnu avoir commencé son cursus militaire au sein de l'armée rwandaise dans la rébellion plutôt rwandaise du FPR et il a reconnu être né à Kini qui est grandi là-bas et curieusement il était déjà général des FRDC à partir de ces différentes intégrations connues avec la négociation des différentes rebellions ici du Rwanda il y en a autant d'officiers qui sont de la même catégorie que ce monsieur boss pontagrande donc il n'y a pas à spéculer et ils sont positionnés à différentes instances de décision aussi de l'armée comme au niveau de la police même au niveau du service de sécurité donc ça c'est une évidence pour tous les Congolais à viser c'est vraiment vérifiable Merci Gilles Moulomba je rappelle que Gilles Moulomba est honnête à vous à RDC sincèrement nous reconnaissons la souffrance du peuple congolais depuis 96, pratiquement depuis 94, 95 quand les réfugiés sont rentrés au Congo le peuple congolais a souffert tant bien que je dirais au moins au niveau que les réfugiés même plus jusqu'à aujourd'hui nous voulons vous dire que vraiment nous sommes de cœur avec ce peuple congolais avec ceux de Tchanzou et de Rognoni qui sont toujours en train de fouiller je crois que depuis Goma jusqu'à Abou Nagana ce peuple vraiment souffre énormément des attaques qui ne finissent jamais donc en vous remerciant monsieur Gilles Moulomba qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple congolais et au peuple rwandais qui pourraient quand même vous écouter ? au peuple congolais je pense que nous ne devons pas perdre l'espoir c'est sûr que nous sommes victimes de manque de leadership patriotique mais nous pensons que le moment viendra et la libération de notre parti sera effective et nous revivons la paix d'attent et au peuple rwandais moi je dis qu'au peuple rwandais parce qu'il faut peut-être les classifier ceux qui sont de la politique hégémonique de Kigali devraient comprendre que Kagame les amène sur un chemin dans les mains glissants parce que l'histoire retiendra que un peuple voisin de la RDC lui a soumis à l'holocauste pendant des dizaines d'années ou des décennies et c'est une question qui restera gravée dans la mémoire du peuple congolais parce qu'on ne saura pas oublier les dizaines de millions de co-peuples congolais et Thieu par Kigali bien sûr et à ce peuple rwandais il est pris de paix et d'amour et de comprendre qu'ils doivent aussi travailler sérieusement pour que pour présenter la bonne image les bons visages de ce peuple rwandais parce qu'au Congo quand on comprend rwandais on a tendance à croire que ce sont des diables qui ont des queues ce sont des méchants, des criminels et donc il y a lieu de travailler pour réparer ces crimes connus mais aussi redorer l'image de ce peuple rwandais parce qu'au moins le peuple congolais reste nostalgique de la période des années 80 et des années 70 où il y avait qui étudiant entre les voisins il y avait la politique de bon voisinage il y avait vraiment la prospérité entre les états voisins de la RDC ou à l'époque d'Isaïr et c'est bien ce moment là que nous rêvons tous et nous pensons que nous pouvons y parvenir si ensemble nous conjugons des efforts pour en découdre une fois pour toutes avec ce régime sanguinaire qui déstabilise toute la région de Grand Lac et en particulier la République démocratique du Congo nous ne pouvons pas finir notre émission sans tout remercier tous ces hommes et femmes qui cherchent la paix coûte que coûte qui font tout ce qu'ils peuvent pour retrouver la paix dans cette région et nous ne pouvons pas aussi oublier Dr Denis Moukoye qui est vraiment d'accord et qui fait tout ce qu'il y a à faire pour qu'il y ait la justice et c'est ce que nous tous nous souhaitons qu'il y ait la justice parce que ce qui est arrivé au Congo et au Rwanda c'est vraiment dramatique Monsieur Gilles Moulumba nous disons un grand merci de nous avoir accordé cette interview et nous souhaitons que très prochainement on peut encore échanger parce que nous sommes dans une période où on se rappelle vraiment des réfugiés et des Congolais qui sont morts dans cette région nous pourrons également échanger sur le témoignage pour tous ceux qui si vous avez vécu ces situations dramatiques donc on vous fera appel à tout moment et nous disons merci de nous avoir accordé ce temps et cette interview vraiment très enrichissante merci et merci donc et je rappelle également que nous sommes sur Bonheur TV sur le site de Bonheur de la Génération et il prend le TV donc Messieurs Gilles Moulumba Nous vous souhaitons pour les journées et tous les Congolais Prenons nous la fête Prenons nous l'Amérique L'Europe et l'Asie Venez tous nous joindre Mettons nous ensemble pour chanter la paix Mettons nous ensemble pour chanter la paix La paix, que Dieu nous demande La paix, le souffle du monde Mes frères congolais, maintenant je vais parler Comme un frère, un dieu engendré dans le Christ Avant de s'affronter, on peut se rencontrer Et parler de la foi qui apprend à aimer Au-delà de nos différences Nous sommes des frères de foi Au-delà de nos différences Nous sommes des êtres humains